Ah, elle est pas mal cette photo ! Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'envoyer. Hé, Maître Lucas est à New York ! Alors, tu as reçu ma photo ? Mais oui, trop bien, tu es à New York ! Hé hé, j'étais bien nu ! On pourrait le croire, mais je suis en Alsace. Euh, il y a la statue de la liberté en Alsace ? Hé mais attends, c'est quoi l'Alsace ? Eh bien oui, il y a une petite statue de la liberté dans une ville qui s'appelle Colmar et qui est en Alsace, parce que son créateur est Alsacien, Auguste Bartholdi. Allez, on est parti pour l'Alsace ! L'Alsace est une petite région qui est ici. Elle fait partie d'une plus grande région qui s'appelle le Grand Est. L'Alsace a deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. À côté de l'Alsace, il y a l'Allemagne et la Suisse. L'Alsace a également deux drapeaux. Un drapeau administratif, celui-ci, et un drapeau historique, celui-là. Tu peux aussi voir ce logo avec un A pour Alsace dans un bretzel. On y trouve de petits villages entourés de vignes. Les anciennes maisons sont très colorées, car au Moyen-Âge, il y avait un code couleur pour chaque métier afin de se retrouver facilement dans les rues. Voilà un autre exemple dans un quartier que l'on appelle la Petite Venise à Colmar, justement la ville où il y a la statue de la liberté. Les maisons n'ont pas que ça de particulier. Il y a aussi les colombages, ici. Et comme tu le vois, elles sont très décorées lors des fêtes de fin d'année. Stop, stop, stop ! Arrête-toi ici juste une minute ! C'est quoi ce nom de ville compliqué ? L'Alsace a une histoire particulière, et la région a parfois fait partie de l'Allemagne, et parfois de la France. Beaucoup de villes et de villages ont donc des noms allemands, et aussi beaucoup de noms de familles sont allemands. D'ailleurs, les habitants de l'Alsace s'appellent les Alsaciens, et ils ont leur propre langue, qui s'appelle, ben, l'Alsacien, et qui est proche de l'Allemand. Mais de moins en moins de personnes le parlent, et la langue officielle reste le français. En raison de cette histoire particulière, tu pourras y manger des bretzels. De la choucroute, des tartes flambées, des manalas à la Saint-Nicolas, et plein d'autres bonnes choses à manger. Strasbourg est la ville principale de l'Alsace, et c'est aussi la capitale de toute l'Europe. C'est à Strasbourg que se réunissent les dirigeants européens pour voter des lois et décider de l'avenir de l'Europe. Il y a plein de choses à visiter à Strasbourg, dont la Grande Cathédrale, et d'autres nombreux lieux, comme les ponts couverts, les quais, le Parlement européen, ou le marché de Noël. En Alsace, il y a de nombreux marchés de Noël qui sont très connus, et des visiteurs viennent du monde entier pour les voir. Il y a également de nombreuses choses à visiter dans toute l'Alsace. Tu peux faire de la gondole, comme à Venise. Tu peux voir des châteaux, ainsi que la place Cléber, les parcs, les musées, le château du Hoc-Nisbourg, le jardin des Deux-Rives, le parc de l'Orangerie, le château des Rouen, etc. Bon, ok, bouge pas ! Mais, tu vas où ? Je cherche mon sac, je vais en Alsace ! Bon, et bien à tout à l'heure alors ! Et toi aussi derrière ton écran, tu peux venir ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501